Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Le Pérou enregistre ses trois premiers décès dus au Covid-19 en 2024, cas confirmés à Ancache et Trujillo. Direza Ancache a confirmé un décès après une augmentation des cas de coronavirus au Pérou. Deux autres décès à Trujillo présentaient des comorbidités, ont indiqué les autorités sanitaires. Ce mercredi 3 janvier, il a été confirmé que trois personnes sont décédées au Pérou à cause du Covid-19 en 2024. Les cas ont été corroborés par des spécialistes du ministère de la Santé. Le premier correspond à un homme de 43 ans, admis à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Victor Ramos-Gardia, à Uaraz, région des Ancaches. Pendant ce temps, les deux autres victimes sont des femmes âgées respectivement de 68 et 85 ans, de la ville de Trujillo, la Libertade. Tous deux présentaient des comorbidités, selon les autorités sanitaires de Trujillo. Comment a été enregistré le premier cas de décès dû au Covid-19 au Pérou ? Le premier décès de 2024 dû au Covid-19 a été enregistré dans la ville de Uaraz, Ancache, et correspond à un homme de 43 ans. Le patient a été admis aux soins intensifs, mais ne s'est pas rétabli. Cependant, on ne sait pas s'il présentait des comorbidités ou des facteurs de risque. Le gouvernement régional des Ancaches, par l'intermédiaire de la Direction régionale de santé des Ancaches, a le regret de signaler le décès sensible d'une personne due à une infection par le coronavirus dans notre région, ce lundi 1er janvier 2024, a annoncé l'entité dans un communiqué officiel. Il est important de souligner qu'au cours des dernières semaines, une augmentation des cas suspects de coronavirus et de maladies respiratoires a été signalée dans l'audit hôpital de Uaraz. Compte tenu de cela, il a été décidé que les patients, les infirmières et les médecins de ce centre hospitalier utiliseront à nouveau obligatoirement des masques. Quel est le contexte du deuxième décès dû au Covid-19 ? Le deuxième cas de décès dû au Covid-19 correspond à une femme de 85 ans qui présentait les comorbidités suivantes, hypertension artérielle. Fibrose pulmonaire Bien que le cas ait été traité à un moment donné comme une suspicion de coronavirus, le directeur régional de la Santé de la Libertade, Hannibal Morio, a confirmé quelques heures plus tard que la femme était effectivement porteuse du virus. Le 29 décembre, elle a été admise à l'hôpital régional pour insuffisance respiratoire aiguë. « Nous avons passé plusieurs jours à essayer de l'aider, mais malheureusement elle est décédée », a-t-il déclaré à Canalen. Il a également été signalé que le patient n'avait pas reçu le vaccin bivalent, de rappel. Ce dernier aide à protéger contre le virus d'origine et les lignées variantes Omicron et EG.5, erie. Troisième décès dû au Covid-19 confirmé, un nouveau cas est enregistré à Trugilo. La République a contacté l'épidémiologiste de l'hôpital Belén de Trugilo, Pedro Diaz-Camacho, qui a confirmé un deuxième décès dû au Covid-19. Il s'agit d'une femme de 68 ans du quartier de Victor Larco, entrée à l'hôpital le 30 décembre. Selon Diaz-Camacho, le patient présentait des comorbidités et a été admis à l'hôpital dans un état de santé grave. Il présentait des comorbidités telles qu'une hypertension artérielle et une complication de coagulation intravasculaire disséminée. Il n'a reçu que trois doses de vaccin, a précisé le médecin. À un autre moment, il a appelé les citoyens à se faire vacciner et à compléter leurs cinq doses. « J'appelle la population de Trugilo, âgée de plus de 65 ans, à se rendre au centre de santé le plus proche et à compléter son calendrier de vaccination », a demandé Diaz-Camacho. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Pérounus aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada